bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite bienvenue cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'une caméra sécurité la vacos ou vaco après vaco.com tu vas trouver une caméra sécurité avec batterie intégrée avec vision de nuit avec des leds mémoire intégrée batterie intégrée possibilité externe panneau solaire détection de mouvements intelligente avec pyr et tout trop bien parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre side tech ou smartphone bon contractuellement je dois vous préciser c'est une vidéo qui est rémunérée parce qu'on reçoit beaucoup de demandes au niveau des fabricants de caméras et tout et pour pouvoir sélectionner celle qu'on veut faire et bien on leur demande d'être rémunéré ceux qui veulent nous rémunérer on fait la vidéo ceux qui veulent pas on la garde parce qu'on en a beaucoup en ce moment avec tous les vendeurs x et y voilà ça changera rien la review on va vous la présenter je vous dirais ce que j'aime bien cette caméra est ce que j'aime pas cette caméra ensuite chacun se fera son opinion savoir que c'est une caméra qui te convient une caméra qui ne te convient pas caméra de sécurité ip wifi tout tout bien allez aujourd'hui 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 je vais vous présenter une caméra une caméra sécurité la vaco ce qui est une caméra ip wifi batterie intégrée mémoire intégré le cloud l'addiction de mouvement et tout la sirène les haut-parleurs de voix tu vois et en fait je me suis plutôt bien amusé allez on commence tout de suite par le contenu de la boîte dans la boîte entre bien évidemment notre caméra ça paraît un petit peu évident on retrouvera également un câble usb micro usb un câble de 1 mètre qui permettra d'alimenter et ou de recharger la caméra et on verra que ce câble là c'est très très judicieux de l'avoir mis de la micro usb on retrouvera également on retrouvera également deux socles un socle pour pouvoir le fixer au mur directement et une espèce de boule magnétique que tu pourras fixer un peu partout mais qui permettra en fait de positionner de repositionner facilement la caméra via le système démonté c'est plutôt bien fait bon d'autres caméras tu l'auras vu elle est monobloc ça veut dire qu'elle est également ip65 donc ça a l'air que tu pourras pas tu es filmé sous dans la piscine mais tu pourras au moins filmé à l'intérieur ou à l'extérieur de chez toi ça veut dire qu'elle est résistante aux projections d'eau etc etc la neige le vent la pluie voilà on voit bien il ya des petits écoutilles et tout c'est bien vu allez découvrons un petit peu notre caméra à l'avant notre caméra on aura bien évidemment un micro ça c'est bien on a également une lentille et c'est bien c'est une c'est une sony une umx 307 ce n'est pas fait pour faire de la photo de ouf mais enfin quand je vous rappelle c'est une caméra de sécurité qui permettra de faire des enregistrements vidéo jusqu'en full hd basse résolution pour un niveau de mémoire et batterie ou haute résolution avec un angle de 130 degrés ça veut dire que tu verras ultra large pour tout voir on aura également deux petites led flash qui permettront en fait de d'utiliser active ou active femme permettront de s'allumer si la détention de mouvement afin d'avoir un espèce de petit stroboscope éclairage police fbi on retrouvera également une lettre d'indication savoir si la caméra fonctionne ou la caméra fonctionne pas tu pourras l'activer ou désactiver par la suite un photosensor aussi et un capteur PIR de proximité permettra de détecter la caméra ou pas et d'analyser savoir si c'est un animal ou un humain bon en dessous de notre caméra on aura un haut parleur un haut parleur qui permettra à soi de faire une sirène oui 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 attention ou alors un mot de talkie walkie justement c'est depuis ton téléphone leur dire attention c'est la police a échappé vous voilà et le voleur du coup complètement paniqué ou le chien du coup pourra s'échapper bon à l'arrière de notre caméra on aura un petit bouton un petit bouton reset si jamais bon alors nous elle n'a pas planté mais si tu veux réinitialiser la caméra pour réaccéder aux réglages tu pourras rester appuyé longtemps longtemps dessus du coup la caméra te dira oui c'est allez en dessous de notre caméra notre caméra est alimentée par une connectique micro usb car oui c'est une très très bonne idée car notre caméra intègre bien évidemment une batterie une batterie intégrée qui vous donne jusqu'à six mois d'autonomie ça paraît beaucoup ça dépendra surtout du nombre de détections et le nombre de personnes qui vont passer devant quand ça est allumé etc etc il ya une batterie c'est bien ensuite tu pourras l'alimenter via une connectique micro usb soit en mettant un petit chargeur à côté soit par exemple vous l'aurez compris tout de suite en mettant une batterie externe parce que oui si tu as une batterie externe par exemple tu alimentes une batterie externe mais ta batterie externe tu la branches à la caméra tu as la batterie de la caméra plus une batterie externe de smartphone exactement plus cette batterie est alimentée ça veut dire s'il ya une coupure de courant tu es sûr d'avoir au moins plusieurs mois d'autonomie comme ça ça peut être bien vu également si tu as un garage dans la campagne tu achètes une grosse batterie externe dix mille ou vingt mille milliampères tu la branches sur la caméra la caméra tu la mets dans ta cabane et ben tu sais que tu auras un enregistrement pendant six mois qui est donné pour la caméra plus l'autonomie de la batterie externe je veux dire tu es tranquille pendant l'année ah oui le truc trop bien vacos te propose en option un panneau solaire ça veut dire qu'en fait tu auras un panneau solaire qui vaut environ 19 dollars et si tu l'achètes avec la caméra vaut 10 dollars donc le prix de rien tu mets le panneau solaire au moins où il ya la lumière au moins il ya du soleil le cap solaire est alimenté avec un câble micro usb et ça rechargera la caméra alors ça va pas la recharger de ouf la caméra on est d'accord ça va être vraiment léger léger tous les jours mais vu que ta caméra en interne à la six mois et si tu recharges tous les jours tous les jours un petit peu et tu mets ton panneau solaire bah du coup au soleil et ben ça va prolonger l'autonomie quasiment là tu es sur une autonomie qui est habitable éternable oui je me suis mis au latin c'est vrai bon au niveau la mémoire tu vas me dire et comment comment ça se passe alors soit tu peux profiter de la mémoire interne de 16 giga soit ta caméra sera connectée en wifi ce qui est un peu l'idée et dans ce cas bah ta caméra tu pourras la mettre directement sur le cloud voilà donc 16 giga de mémoire en interne et le cloud à savoir que sur le cloud cloud tu pourras avoir trois mois gratuits directement dedans sinon après il y aura une petite option où tu pourras comment payer pour avoir le stockage sur le cloud si tu veux pas avoir le stockage en interne oui c'est un peu le truc c'est quand c'est le stockage en interne il faut se connecter à la caméra lire le stockage en interne même s'ils disent que ça va plus vite c'est un peu loin là au moins ça stade ça ça se stocke sur le cloud et doit tu te connecte directement sur ton téléphone tu vas sur le cloud tu regardes les vidéos tu les envoies et bi tu fais ce que tu veux c'est un peu plus pratique plus convivial mais faut payer est forcément bon bien évidemment notre caméra se connecte en wifi directement à ton routeur ou alors pour certains si vous savez si vous n'avez pas de routeur vous achetez un téléphone pas cher vous mettez le t vous mettez une carte sim avec la 3g dedans vous mettez votre téléphone en routeur voilà et donc du coup tu connais que la caméra sur le routeur du téléphone est en train de te dire dans ma cabane j'ai ma batterie externe qui alimente le téléphone plus qui alimente la caméra plus le panneau solaire qui alimente la batterie oui tu as un peu une solution autonome bon c'est un peu de la bricole on est d'accord mais certains ont essayé ça fonctionne bon on a bien évidemment une application que tu pourras met directement sur ton smartphone une application qui te permettra de connecter la caméra au niveau de la connexion de la caméra c'est plutôt facile tu mets la caméra tu mets plus tu actives la caméra il te demande quel type de caméra tu veux donc nous c'est une caméra indoor indoor outdoor pas trop outdoor un peu plus ensuite tu mets plus tu mets ton collection wifi ensuite la caméra le téléphone t'affiche un qr code tu mets la caméra devant le qr code elle le reconnaît elle se synchronise fin de l'histoire ça fonctionne parce que tu vois là on est sur la caméra d'accord détection de mouvement bah non pourtant je passe devant et la led est bien allumée d'accord je la mets vers moi elle reconnaît quelqu'un elle se met en alarme toi je la refais comme ça là elle se met là donc la détection de mouvement plein de ma main qui passe pourtant elle sonne pas on est d'accord je la mets vers moi elle reconnaît qu'il ya un visage elle se met en alarme ça c'est pas mal bon encore une fois via l'application tu pourras jouer un petit peu à ça détection de mouvement ou pas envers ça tout à l'heure dans les réglages c'est pas mal moi j'ai vraiment bien aimé ensuite tu pourras stocker directement sur la mémoire en interne ces gigas de la e mc permettra de stocker en interne et ensuite il prendra la caméra pour télécharger sur ton téléphone et tout ou alors tu le feras en ligne c'est pas très pratique sinon on a le cloud qui t'est offert pendant 90 jours ensuite si tu veux tu pourras payer le tarif c'est 2,68 euros par mois si tu prends à l'année c'est 2,36 là ça te permet directement quand la caméra enregistre elle enregistre sur le cloud et toi de connecter ton téléphone ou ton ordinateur sur le cloud c'est quand même plus pratique pas se mentir que d'aller sur la mémoire et tout en plus la mémoire il faut la mettre l'effacer il ya un accès qui est un peu plus long parce qu'il faut se connecter à la caméra accéder à la mémoire tu es chargé sur le téléphone et tout c'est un peu relou sachez que l'option est disponible bon bien évidemment tu pourras voir en temps réel sur la caméra si jamais tu n'es pas sûr que tu n'as pas reçu d'alerte et que tu as envie de voir un petit peu ce qui se passe à la maison parce que tu n'as pas détecté que les gens tu peux aller voir exactement ce qui se passe un petit peu chez toi savoir si quelqu'un a fait la vaisselle ou pas tu te connecte dessus et ensuite via cette fonction tu pourras soit prendre des photos preuves pour le biais soit prendre des vidéos preuves pour les billets tout ça en l'heure et j'aime ou en hight resolution ou en full hd quoi bon sur l'écran de ton nom de ton téléphone ton ordinateur tu mettra bien l'application où tu veux tu auras accès au niveau de la batterie savoir s'il reste de la batterie ou pas dans la caméra tu verras si ton panneau solaire fonctionne ou ta batterie externe c'est pas mal si tu enregistres en sd ou en full hd prendre des photos prendre des vidéos je veux dire c'est la base bon je viens de me rendre compte qu'en fait la durée est limitée au niveau de l'enregistrement puisque j'ai lancé l'enregistrement ici pour voir en full hd ça a lancé alors je sais pas le nombre de sites ça fait là on est à 12 secondes c'est bien donc c'est pas une caméra pour faire des vidéos on est d'accord des blogs des youtube des choses comme ça mais c'est une caméra sécurité permettra de voir pour toi est ce que tu m'entends bien est ce que tu vois bien la vidéo je surveille parce que c'est arrêté tout à l'heure je regarde un petit peu combien de temps est ce qu'il y a des boucles je pense qu'il doit y avoir des boucles de 30 secondes ou quelque chose comme ça pour voir 30 et une c'est pas mal voilà donc ça permettra de juger un peu de la qualité photo vidéo audio de cette caméra même si c'est pas fait pour ça on est d'accord mais bon c'est du montage c'est pas du montage on va refaire un essai pour comparer avec la vidéo là je suis en sd donc simple résolution tu vois on n'est pas sur un truc de dingue plus toi j'ai la caméra à la main et tout ça permettra d'y juger basse qualité haute qualité tac haute qualité full hd caméra sony fin sur l'écran c'est propre franchement je sais pas si ça va donner sur l'écran mais sur sur ton écran moi sur mon écran de téléphone c'est propre voilà trop bien bon au niveau des réglages ça c'est pas mal tu peux activer le pire ou le pas c'est à dire la détection de mouvement tu vas pouvoir détecter la sensibilité si tu veux quelqu'un pas très proche de la caméra un peu plus loin ou vraiment très loin à savoir tu pourras l'activer ou l'activer en disant ça genre c'est uniquement dès qu'il y a quelque chose qui passe que ça sonne ou que tu reçoives une notification ou alors uniquement que ça soit pour la personne on a vu ça avec le test ça fonctionne plutôt bien ça veut dire que la caméra peut enregistrer chaque fois qu'il se passe quelque chose mais qu'elle ne t'envoie un push ou une notification ou alors qu'elle se mette en alarme uniquement si c'est une personne ça peut vraiment faire la différence tu vas pouvoir également régler la sirène si tu veux faire un sirène ou pas sirène sur les ports d'alexandrie ou pas non tu peux régler si tu veux mettre l'alarme ou pas et c'est c'est pas mal je veux dire tu mets ça il y a quelqu'un qui passe alors il y a un chien et tout ça sonnera pas mais si quelqu'un qui passe ça va se mettre en alarme et tu recevras une détection tu peux régler le volume savoir plus ou moins fort au niveau de l'alarme ça peut être très dissuade si tu pourras régler le volume on a parlé tu pourras régler la lettre ça veut dire que chaque fois que tu passes devant on a bien vu qu'il y a une lettre bleue qui s'affiche tu peux la désactiver tu dis non je veux pas comme ça c'est complètement FBI comme ça le mec qui passe devant il voit qu'il y a rien qui s'allume il dit ça n'a pas marché alors que ça a marché soit tu auras déclenché la sirène soit tu auras reçu une notification c'est plutôt pas mal tu auras les informations et enfin tu pourras encore une fois accéder soit à la mémoire de l'appareil soit au cloud bon moi j'aurais bien aimé cette histoire de batterie interne puisqu'elle a quand même une batterie qui est quand même relativement longue et elle se recharge en micro usb ça invite les connectiques à la compte c'est pas trop micro usb usb encore une fois tu mets une petite batterie de 10 000 mAh il y a des trucs de 20 000 mAh derrière ça te permet vraiment d'avoir une autonomie incroyable en plus encore une fois du panneau solaire soit le panneau solaire alimente tout doucement ou le panneau solaire alimente la batterie la batterie alimente et tout ça permet vraiment tu vois en y réfléchissant en disant c'est comme un téléphone tu pourrais le recharger pareil d'avoir des solutions qui sont beaucoup plus large si vraiment tu recherches de l'autonomie et une solution qui est complètement autonome bon au niveau de la caméra sony imx 307 ça fait des belles vidéos ça fait également des vidéos de nuit c'est à dire que tu peux activer les leds ou pas dès qu'il fait noir ça veut dire que dès qu'il y a quelqu'un qui va passer devant les leds vont s'allumer tu peux le mettre uniquement des sons de mouvement ou alors avec le pire avec la décision de personnes bon bah les leds font quand même plutôt bien le taf encore une fois qui va pas voir sur un kilomètre mais dans ta zone que tu auras défini tu pourras voir avec les leds je vous ai fait des tests un petit peu directement sur mon bureau il est clair que les leds font bien le taf 1 on voit bien et tout moi il n'y avait pas trop de portée mais c'était bien on a une bonne lentille on a des bonnes leds permettra à une détection il n'y a pas d'infrarouge ni de choses comme ça c'est vraiment c'est assez intrusive je veux dire tu mets la sirène le flash ça peut vraiment déjà suffire à dissuader des gens quelqu'un qui veut vous voler vous volera dans tous les cas mais là le fait de savoir que dès qu'on passe devant on voit une lumière qui s'allume pour la plupart des gens on va dire ça s'allume et tout on va s'échapper et en plus il y a la sirène qui se met en route on dit ça va affoler tout le monde et tous les chiens vont se mettre à gueuler voilà tu vois bon le pire plutôt efficace on l'aura vu tu vois là on met la caméra ici elle détecte pas pourtant je suis en train de bouger comme ça pardon est ce qu'elle me voit dans la caméra regarde elle me voilà elle n'est pas si maligne que ça regarde parce que là je la mets comme ça regarde elle me voit pas là me voit sur l'écran elle me voit je me vois dans l'écran oui mais c'est bon voilà donc voilà donc le pire fonctionne plutôt bien où tu pourras choisir tu veux détecter tout ou tu veux détecter que les humains c'est ça le truc un peu intelligent de ces nouvelles caméras et tout moi j'ai trouvé ça plutôt bien bon le double stockage pas de micro sd stockage interne ou stockage vers le cloud double fonction bien évidemment le cloud c'est payant ça peut pas être gratuit à vie tout le temps et après on parle encore une fois de 2 euros 50 pour un stockage tu vois que au niveau du stockage interne c'est un peu long au niveau d'accéder aux vidéos et c'est ce que j'ai vu moi sur les miennes c'est quand je reçois une alerte je vais accéder aux vidéos c'est très très long il faut vraiment que la vidéo se charge et c'est un peu relou tu peux dire allez on essaye le cloud au moins pendant trois mois et si tu vois que c'est bien les deux euros 50 tu en verras vite l'intérêt de les payer je t'envoie pas bon la caméra est facile à utiliser facile à installer on l'a réglé on l'a branché après il te restera de la fixer à la coller à la mettre comme ça à l'ip 65 t'auras pas de problème en savoir si il neige si il vente et tout tu sais que la caméra sera en sécurité même s'il faut pas non plus la mettre en sur un arbre à l'extérieur tu peux la mettre dans un endroit qui est un petit peu abrité quand même bon le mode audio bidirectionnel on l'aura vu tu appuies dessus tu vas pouvoir parler alors quand tu mets à côté que l'arsen c'est pas terrible parlant de téléphone ça sort par la caméra ou alors la caméra active le micro tu entends ce qui se passe on est en mode FBI bon notre caméra est également compatible via l'application via alexa et google ça veut dire que si tu as un google home ou un google avec un écran tu pourras dire à google il faut que leur permettrait accède à la caméra vacance et là du coup ils se connectent et tu peux voir en temps réel ce qui se passe sur la caméra c'est un petit détail après est ce que tu as besoin d'appeler alexa ou google pour faire ça vu que tu peux le faire depuis ton téléphone ou une tablette et tout via l'application on est sur de la fainéantise hein et j'tro gueule fais moi voir le truc bon pourquoi pas donc du coup notre caméra elle fait plutôt bien le taf c'est pas une caméra ultra haut de gamme qu'on a pu voir avec plein plein de trucs qui servent un petit peu à rien on est vraiment sur la caméra de sécurité pas vraiment cher parce qu'on verra qu'elle fait moins de 150 balles avec plusieurs options elle fait le taf à la décision de mouvement elle a les led elle a une batterie intégrée la possibilité d'avoir un panneau solaire et tout plus le cloud plus le stockage plus la batterie plus les led plus le sony allez combien combien pour le chien dans la vitrine bon la caméra alors la marque vacance va faire un truc c'est pas encore en place mais il y a marqué en bas au petit dans le site à dire une caméra acheter un arbre fer ils sont en train de négocier qu'un organisme qui s'occupe de ça pour que chaque fois que vous achetez une caméra ils reversent quelques euros pour planter un arbre apparemment ça coûte pas si cher que ça de planter un arbre mais voilà bon au niveau de la caméra elle vaut 139 $ d'accord directement sur leur site je mettrai le lien dans la description ce qui vous fait un prix à 119 euros j'ai pas trouvé ça excessivement cher puisque la caméra elle est plutôt bien et elle fonctionne bien et tu compte fait dans la vue tu dis mais c'est exactement ce qu'il me faut elle est complète machin wifi c'est pas mal vous avez la possibilité d'acheter la caméra plus le panneau solaire qui permettra en fait d'alimenter la caméra pour 149 $ ça veut dire que le panneau solaire vous coûte 10 $ le prix de rien quoi 10 $ tu as un panneau solaire en micro usb en plus je crois que le câble est ultra long c'est à dire que vous pourrez mettre loin et tirer un câble pour brancher directement sur la caméra avant encore une fois une petite solution autonome même si il faudra toujours un petit peu le wifi et là en fait le 149 $ ça vous fait que 129 euros donc soit 119 euros la caméra soit 129 euros la caméra plus le panneau solaire je veux dire je t'aurais prouvé dans la vidéo que la caméra fait bien le taf la détection fonctionne la détection d'humains aussi qui a bien les caméras les trucs et tout donc rémunéré ou pas rémunéré on a bien vu que la caméra elle fait le taf et elle fonctionne et voilà c'est tout pour aujourd'hui je m'en suis passé me voir ça m'a fait plaisir allez il ne reste plus qu'à mordre à la part amour partage abonnement amour en mettant un like si tu as aimé la vidéo un dislike si tu n'as pas aimé la vidéo peut-être que tu n'as pas aimé la caméra la vidéo mais tu aurais aimé la caméra ou alors tu aurais dit oui en fait c'est pas exactement la caméra qu'il me faut donc du coup la vidéo a été productive partage en partage sociaux sur twitter sur facebook on a des gens qui cherchent ce genre de type de caméra moi je la trouve bien sous tout rapport est-ce qu'elle est mieux moins bien qu'une autre je sais pas mais elle au moins je détestais et je peux vous dire voilà que des fois les fiches produits c'est pas toujours évident et enfin abonnement en cliquant là bas en bas à droite sur mon logo pour ne recevoir en fait tu cliques sur la cloche également tu cliques sur la notification je crois qu'il y a une nouvelle vidéo tu reçois une autre question la semaine prochaine on aura deux vidéos j'ai deux mondes connectés qui sont là qu'il faut que je fasse les deux dans une même review on a également les nouveaux produits au clan avec les brosses à dents électriques les trucs pour le nez les trucs pour désinfecter et tout apprendre à la machine à café charme et que les dosettes on a plein plein de trucs plutôt sympa qui vont donc moi je crois je m'abonnerai tu reçois une notification la vidéo t'intéresse tu la regardes la vidéo t'intéresse pas tu la regardes pas mais au moins tu es sûr de rien louper il ne reste plus qu'à faire ton bêb besoin vie moyen est-ce que tu as besoin de cette caméra comme ça et tout c'est bien dans le couloir envie ce que tu as envie de cette caméra la vidéo t'auras prouvé qu'elle fait des fonctions qui sont plutôt sympathiques peut-être c'est celle là peut-être tu préférais de l'infra rouge peut-être quelque chose de plus discret peut-être quelque chose de plus intrusif avec un taser et tout bon ça j'ai pas et enfin les moyens 119 euros ou 129 euros que le panneau solaire je trouve que c'est un prix qui est totalement cohérent par rapport aux qualités intrinsèques du produit voilà n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie de passer voir ça m'a fait plaisir je vous souhaite à tous une bonne journée un bon samedi un bon week-end mettez moi un commentaire pour dire ce que pensez cette caméra quels sont pour vous ses points forts quels sont pour vous ses points faibles est ce qu'il ya d'autres modèles que vous avez vu qui sont peut-être plus intéressant pour vous et qui vous correspondent mieux peut-être ça permettra aux marques de nous contacter et nous proposer de tester d'autres produits bonne journée bon week-end merci pas ces voix forcément je vous kiffe il ya quand même un petit une petite latence qui paraît un peu vident elle n'est pas si intelligente que sa caméra tu vois mais c'est vrai mais c'est dans ce que bon là vous voyez pas mais moi j'ai le retour où je me filme donc du coup j'ai le logiciel de montage qui est là et quand je la mets devant ah bah non on reconnaît pas pas ce coup là pas à chaque fois était moins été été elle était moins maligne alors tu faisais moi ta maligne quand je faisais le test en temps voilà quand même quand même reconnaît mais parce qu'on se connaît maintenant une semaine que que je jouais avec la petite